Salut à tous, aujourd'hui je reviens de quelques semaines à l'étranger, j'étais assez content de revenir jusqu'au moment où on n'est pas à l'aéroport, j'ai voulu prendre un taxi et que le mec, contrairement à un petit sourire, vous allez où ? Parce que c'est quand même du service, ils me disent, tu vas où aussi ? Ce qui me dérange, c'est pas tant l'intonation, c'est plus le manque de sourire et de sympathie. Bref, aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui on est dimanche quand même, mais il fait beau, donc j'avais un rendez-vous et j'ai pris un peu de marge vu que je suis à 10 minutes en voiture, je suis parti à 25 minutes avant mon rendez-vous. Donc j'ai pris un taxi, enfin j'ai essayé de prendre un taxi, j'ai voulu prendre un taxi, et donc j'ai dû appeler évidemment, après dire bonjour, je suis désolé, je suis pas juste en retard, je suis même très en retard vu que ça fait 40 minutes que je tourne pour appeler un taxi. Alors je vais vous arriver à me dire, t'aurais pu appeler un taxi, etc., mais t'as quand même ce truc de penser que tu vas éventuellement trouver ton taxi avant les 8 minutes qui t'annoncent, qui sont en général un peu plus que 8 minutes d'ailleurs. Donc voilà, j'ai ce truc là, c'est un petit bonheur, de me dire qu'il faisait beau, je suis sorti, moi je vais rentrer, parce que voilà, une heure de retard, ça marche pas, pour les gens ça marche pas, et surtout quand c'est indépendant de ta volonté. Et puis une fois que tu trouves un taxi, parce que j'ai quand même discuté avec un taxi qui me dit qu'il pouvait pas me prendre, parce que la borne n'était pas loin, donc après le temps derrière la borne, il avait pris quelqu'un d'autre, etc. Et donc j'ai discuté avec ce taxi qui était très sympa, qui m'a dit mais c'est normal, c'est normal, ce qu'ils font c'est qu'ils donnent pas beaucoup de licence, comme ça t'es obligé de prendre le métro, ils gagnent plus d'argent. Donc voilà, c'est une très belle manière de voir les choses, et de voir un bon pays. On est pas très bien en France, je vous le dis, aux Etats-Unis, tu vois par exemple, c'est une voiture sur deux et un taxi, Miami c'est assez incroyable là-dessus, New York c'est tout à fait similaire. Et donc là on est dans une situation où, évidemment par exemple, tu as une course, voilà, t'as là pour 3$, tu payes 3$, pourquoi ? Mais parce que quand tu fais une course à 3$, tu payes 3$, ça parait con, c'est ce que je viens de dire, je viens de me répéter, mais finalement c'est drôle, parce qu'à Paris tu fais une course à 3€, tu la payes 6,20€, pourquoi ? On sait pas, alors après on parle du pouvoir d'achat, etc. Tous ces trucs là sont assez drôles, je crois que rien ne va changer, ce qui est triste, tant que les gens ne seront pas dans une optique de rassemblement. On parle de gens, on parle de réformes, etc. Mais c'est un truc qui n'arrivera pas, on est dans une mentalité vraiment foireuse en France, c'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un décide d'annuler, c'est, par exemple, je prends cet exemple, c'est ridicule, des 6€, c'est 20 ou 40 de minimum en taxi, et bien, voilà, 80%, qu'est-ce que je raconte ? 98% des Français seront heureux, en tout cas ceux qui prennent les taxis, mais t'as les chauffeurs de taxi qui vont se mettre à, évidemment, manifester, parce qu'ils pensent évidemment à leur fin de mois et pas au pouvoir d'achat des Français, ça manifestera, ça bloquera les rues pendant 6 mois, ce sera un bordel. Je pense que voilà, la France, on est dans une espèce d'impasse parce qu'on est individualiste, mais au possible. Je pense que le changement, c'est pas du tout pour maintenant, parce que c'est des petits groupes qui nuisent à la cohésion de notre société, et une façon qu'on pourrait, une façon de penser qu'on pourrait avoir pour avancer, qui est complètement, qui est complètement sabotée. Je suis, je suis, je suis à l'armée, donc voilà, donc évidemment, tu rentres à Paris, tu veux passer une bonne journée, et puis cette journée, ça se trouve pourri, donc voilà, on va pas se mentir. Je suis dégoûté. On a tout pour être un putain de pays et tout, mais non, mais, mais, je vais pas dire que je vais me casser de ce pays, même si, contrairement à certains, je vais vraiment le faire, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, parce que, parce qu'il y a tous ces petits gens qui diront « Ah, trop cool, il s'en va ! » et qui vont ironiser dessus. Je tiens juste à dire que ce serait bien qu'on commence à penser un peu différemment si on va pas se retrouver comme des merdes à la fin de rien du tout, en fait, parce qu'on va pas continuer à s'embourber comme on le fait, c'est le devoir de chacun, bref. Je suis un peu triste pour notre pays, mais c'est la vie, et on est dimanche, salut à tous.